Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venu pour cette présentation qui va être en fait une présentation assez programmatique de mon programme de recherche, c'est-à-dire le programme de recherche que j'ai proposé au CNRS et qui a été accepté et qui m'a permis de rejoindre l'IRCAM donc en tant que chargé de recherche au sein de l'équipe APM, Analyse des pratiques musicales. Et donc j'appartiens à la section 35 du CNRS, c'est-à-dire la section qui inclut la philosophie puisque je suis philosophe de formation, ce qui est probablement une petite originalité, je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir fait beaucoup de philo à l'IRCAM mais je pense que c'est une bonne chose de pouvoir faire de la philosophie autour des objets qui sont travaillés à l'IRCAM. Alors je vais commencer par faire une petite présentation de mon parcours pour savoir un peu qui je suis, d'où je viens, d'où je parle aussi avant de détailler un peu les différents axes de mon programme. Donc en gros, un point fort de ma formation, c'est la philosophie théorique donc j'ai une formation en philosophie analytique j'ai fait aussi pas mal de philosophies des sciences cognitives et de logiques formelles Parallèlement à ça, je me suis intéressé à la philosophie des sciences sociales notamment j'ai travaillé pendant plusieurs années au sein de la revue interdisciplinaire Tracé qui a consacré notamment un numéro à l'improvisation qui parlait pas mal d'improvisation musicale et qui s'est aussi intéressé à la philosophie et aux sciences sociales des technologies j'ai aussi contribué aux sciences cognitives de la musique notamment lors d'un postdoc à l'IRCAM en 2019 dans le projet Mika donc au sein d'APM sous la direction de Clément Cannon donc on a publié dans des revues de sciences cognitives de la musique et j'ai aussi un intérêt pour l'esthétique philosophique de la musique et j'ai notamment traduit avec Clément aussi une collection d'essais de philosophie de la musique du philosophe américain Gerald Levinson de façon à le faire mieux connaître du public français en particulier des musicologues puisqu'on la publie dans une collection de musicologie puis j'ai aussi écrit des textes de philosophie de la musique pas juste des traductions donc ça c'est un peu mon parcours qui était jusqu'à présent un peu tiraillé entre faire de la philosophie théorique hardcore et puis s'intéresser à la musique et l'idée c'est de proposer un programme de recherche qui permet de combiner ces deux intérêts au sein d'un programme autour de la philosophie de la technologie donc ça nous conduit au deuxième grand moment qui consiste à essayer de motiver un peu ce programme de recherche qui vise à essayer de faire passer la condition numérique au prisme du son et donc l'idée c'est de partir d'un problème de philosophie générale au sujet de la condition numérique, au sujet des conséquences de la révolution numérique donc le point d'entrée c'est vraiment quelque chose d'assez global là je ne vous apprends rien mais c'est juste poser le cadre donc la révolution numérique s'accompagne de quatre tendances le brouillage et la distinction entre le réel et le virtuel le brouillage et la distinction entre le naturel, l'artificiel et l'humain avec notamment le poids grandissant qui est accordé aux intelligences artificielles dans le monde numérique, le passage d'une situation de pénurie informationnelle à une situation d'abonnance informationnelle avec le fait qu'on génère à l'heure actuelle des quantités incroyables de data et puis une reconception on peut finalement de qui on est, quelle place on occupe dans le monde numérique avec finalement on sort d'une primauté de l'entité, donc des objets individuels qui sont distincts les uns des autres et qui ont une forme d'autonomie vers une primauté de la relation avec des formes d'entités qui sont structurées en réseau donc ça ce sont des phénomènes qui ont été observés qu'on peut essayer de théoriser d'un point de vue philosophique et lorsqu'on essaie de thématiser la condition numérique on peut s'intéresser à quatre catégories ou en tout cas quatre grandes notions qu'il s'agit de penser à nouveau frais donc la condition numérique nous plonge dans un environnement nouveau donc on peut appeler l'infosphère ou le monde numérique qui est quelque chose qui vient se superposer à notre environnement physique et qui a une forme de réalité qui est difficile à saisir on peut parler de l'univers virtuel mais c'est pas très clair exactement ce que ça veut dire donc là il y a un travail philosophique pour essayer de clarifier tout ça il y a aussi une reconception de la notion d'agentivité l'agentivité c'est la capacité à faire des actions c'est à dire à changer notre environnement en fonction d'intentions, de désirs et de moyens et le fait qu'il existe des agents artificiels ça nous oblige à reconcevoir ce que ça veut dire faire une action dans le monde numérique il y a aussi une reconception de notre identité donc on a une identité personnelle qui a une composante physique, une composante psychologique lorsqu'on crée des profils dans des réseaux sociaux en ligne on définit une nouvelle identité comment elles se connectent à notre identité personnelle à notre identité civile, à notre identité culturelle ça c'est encore des questions qui se posent et qui caractérisent notre condition numérique et enfin il y a la question de la nature de la société conforme avec les autres individus qui font partie de cette condition numérique avec les réseaux sociaux on peut interagir avec des gens qui sont très distants dans l'espace on est obligé d'interagir aussi avec des agents qui ne sont pas forcément humains lorsqu'il y a des décisions qui sont partiellement prises par nous mais aussi par des algorithmes donc il y a une nouvelle société qui est à concevoir alors vous allez me dire bon ça c'est des grandes questions c'est quoi le rapport avec le son l'idée en fait c'est de prendre le son comme un prisme pour raconter des choses au sujet de ces trois grandes questions bon d'une part parce que la perception c'est un point d'entrée intéressant dans le monde numérique le monde numérique on peut le voir comme une sorte d'univers abstrait ou virtuel mais quand même c'est quelque chose avec lequel on interagit ou on rentre en contact aussi par la perception on interagit avec des terminaux on interagit donc il y a une composante visuelle il y a aussi une composante sonore donc pourquoi pas prendre un point de vue perceptif sur le numérique et ensuite il y a la question de savoir sur quelle modalité perceptive se focaliser et là l'idée c'est qu'il y a deux biais possibles à contrebalancer en tout cas c'est des biais qu'on observe assez facilement dans la littérature en sciences sociales sur le numérique qui sont d'un côté le photocentrisme ou le visiocentrisme c'est-à-dire quand on pense perception dans le numérique on pense essentiellement soit à l'image soit au texte et l'idée c'est qu'en s'intéressant au son on peut faire apparaître des problématiques ou des questions qui ne sont pas forcément immédiates quand on s'intéresse principalement à l'image donc le son induit un rapport à l'espace qui n'est pas exactement le même que celui de l'image introduit assez directement à la question du temps alors qu'on ne l'a pas forcément si on s'intéresse à des images fixes et puis aussi à la question de la causalité c'est-à-dire du rapport causal entre les objets sources et leur qualité audible c'est quelque chose qui est particulièrement visible dans le son lorsqu'on s'intéresse par exemple à l'écoute akousmatique et qui est beaucoup moins centrale dans l'étude de la photo ou de la vidéo donc du coup on a trois choses qu'on peut problématiser d'une manière un peu différente et puis contre le graphocentrisme qui concerne finalement le rapport qu'on peut avoir au langage dans le monde numérique le fait de s'intéresser au son permet d'ouvrir sur des dimensions différentes plus riches que celle de la simple grammaticalité ou celle de la simple sémantique c'est-à-dire on peut avoir une entrée sur la phonologie on peut avoir une entrée sur la pragmatique qui passe par l'intonation et on peut aussi avoir une entrée sur l'aspect émotionnel du langage donc l'idée c'est qu'en prenant le son comme angle on peut déplier toutes sortes d'aspects de la condition numérique qu'on ne verrait pas aussi directement ou aussi facilement si on faisait une entrée basique sur ce qu'on voit c'est-à-dire du texte et des images et donc l'idée c'est d'utiliser le son comme un prisme pour analyser les différents aspects de la condition numérique du coup l'architecture de mon projet finalement elle suit un peu la problématique visée c'est-à-dire que pour chacune des grandes catégories que j'ai identifiées un peu plus tôt je propose une série d'études spécifiques qui adressent chacune des notions du point de vue du son donc il y a la question de savoir quel est cet environnement qu'on peut appeler l'infosphère et donc quelle est sa composante sonore quelle est la nature de sa composante sonore on peut problématiser l'agentivité à partir du rôle des algorithmes notamment dans la production musicale alors ici il y a un jeu de mots sur composer avec des algorithmes donc c'est à la fois composer de la musique avec des algorithmes mais c'est aussi faire agir de façon conjointe avec des algorithmes donc j'aurai l'occasion de revenir là-dessus la question de l'identité se manifeste en particulier avec la problématique de l'identification biométrique qui est la manière dont on gère l'identité dans le monde numérique et là on a des choses à apprendre si on s'intéresse spécifiquement à la manière dont on s'identifie par le son et en particulier par la voix et ensuite il y a la question de quelle société on forme c'est-à-dire comment on socialise la musique et les sons dans le monde numérique et là encore il y a des choses à dire donc en prenant l'angle du son on peut éclairer ces différentes facettes de la condition numérique et je vais essayer de faire attention au temps parce que non ça va jusqu'à présent je suis bon donc je vais essayer de détailler en tout cas donner des aperçus plutôt que de détailler les différents chantiers de recherche que j'espère mener alors c'est très ambitieux comme vous allez le voir puisque mais bon c'est un projet j'ai été recruté pour la vie donc j'ai toute une vie de chercheur devant moi pour le faire donc j'espère que j'arriverai à la fin donc sur la nature de l'infosphère sonore il y a différentes manières de poser le problème une première manière de poser le problème c'est de s'intéresser en fait à la nature des briques élémentaires donc c'est-à-dire à la nature des sons numériques et là je me place d'un point de vue alors ce sera peut-être pas familier tout le monde ici mais vous savez peut-être que bon là il y a une partie de la philosophie de la perception qui est la philosophie du son donc il y a un livre en français important de Kazati Doki de 1994 qui s'appelle la philosophie du son qui a une très bonne introduction à ça et la question c'est une question très naïve et très simple mais c'est qu'est-ce qu'on sent comment on distingue les sons les uns des autres qu'est-ce qu'ils nous apprennent de l'environnement et donc il y a eu un renouveau de cette philosophie du son depuis le livre de Kazati Doki et bon c'est pas les seuls dans la littérature en anglais il y a aussi le livre de Kazi O'Kalagan donc il y a des théories très intéressantes il y a eu un débat très intéressant là-dessus sauf que la question du son numérique n'a pas vraiment été traitée pour elle-même c'est-à-dire que ces philosophes s'intéressent aux sons comme des événements vibratoires qui surviennent à des objets physiques et ils se posent la question de savoir si le son il est réductible à l'événement vibratoire ou est-ce qu'il faut intégrer l'onde qui traverse le milieu il y a tout un tas de débats philosophiques mais les sons numériques sont restés un peu un peu à la marge en fait ils n'ont pas été vraiment traités donc il y a vraiment première opération qui consiste à donner une place aux sons numériques dans cette philosophie du son et en particulier la première question la grande question théorique c'est de savoir s'il y a une spécificité ontologique des sons numériques c'est-à-dire quand on cherche à définir qu'est-ce qu'ils sont est-ce qu'il faut donner la même réponse pour tous les sons ou est-ce que les sons numériques occupent une place à part alors peut-être que je ne sais pas quelles sont vos intuitions à ce sujet mais si on a une donc l'ontologie c'est la discipline philosophique qui vise à décrire ce qui est donc c'est définir la nature des choses par opposition à la manière dont on les conçoit à la manière dont on les connaît et notamment une approche de l'ontologique et une approche descriptive c'est-à-dire essayer de décrire la nature des choses telles qu'elles sont manipulées par des agents et donc l'idée c'est que si on utilise les sons numériques de manière différente ou si on les identifie ou si on y fait référence de manière différente des autres des sons non numériques ça motive le fait de donner une réponse positive à la question 1 en tout cas l'hypothèse que je veux explorer c'est l'idée que les sons numériques sont des objets répétables dont l'individuation dépend de représentations numériques et ça ça les singularise par rapport aux sons non numériques alors c'est une hypothèse théorique très générale qui va s'agir de défendre en fournissant des arguments philosophiques un peu comme dans la littérature autour du livre de Kazati de Kik mais l'intérêt c'est que ça a pas mal de conséquences en fait sur l'utilisation des sons numériques notamment le rapport des sons numériques à la connaissance dans ce qu'ils peuvent nous apprendre au sujet des sources à la valeur documentaire des enregistrements numériques et là j'aimerais connecter ça à des discussions en philosophie de la photographie donc en philosophie de la photographie il y a beaucoup de diction pour savoir qu'est-ce qui justifie comment la photographie nous fait connaître des choses au sujet de ce qu'on photographie et en particulier est-ce que la photographie permet de voir des choses absentes via des photographies donc est-ce qu'elle permet d'établir un contact perceptuel avec les choses absentes via la photographie et donc la question est de savoir si on peut faire ça aussi avec des sons numériques avec des enregistrements numériques et ici l'hypothèse c'est que la réponse va devoir être différente parce que en raison précisément du découplage entre la nature des sources et leurs apparences sonores qui est un phénomène typique des sons et qui se révèle par l'écoute à coups smétiques et donc du coup ça complexifie le problème et donc là il y aura beaucoup de choses à dire à ce sujet en tout cas ça lance une première série de recherches philosophiques théoriques sur vraiment les briques élémentaires les sons numériques après on peut avoir une vision plus globale et se poser la question de ce que fait la numérisation des sons en général à notre culture sonore et là le point de départ c'est plutôt la philosophie de Walter Benjamin comme vous le savez sans doute a écrit un texte célèbre sur l'oeuvre d'art à l'âge de sa reproductibilité mécanique et donc il défend la thèse sur laquelle l'introduction des techniques de reproduction mécanique des oeuvres d'art détruit l'aura qui est une propriété des oeuvres d'art qui fait partie qui est centrale dans le rapport qu'on avait aux oeuvres d'art dans la période classique et à la période moderne et qui est en train de se perdre à l'époque contemporaine de Benjamin et il parle de toutes les conséquences que ça a sur l'esthétique alors je trouve que c'est une entrée intéressante déjà pour contraster la reproductibilité parce qu'on peut contraster la reproductibilité mécanique avec la reproductibilité numérique et aussi parce que Benjamin ne s'est pas vraiment intéressé à la musique et au son ce qui a intéressé c'était plutôt le cinéma et les oeuvres d'art visuel et la sculpture et il y a une raison très simple à ça c'est que les oeuvres musicales enfin même à son époque c'était des oeuvres enfin les oeuvres classiques sont multiplement répétables donc elles sont déjà reproductibles de par leur nature d'objets abstraits d'oeuvres qui peuvent être exécutés donc la question ne pouvait pas se poser de manière centrale pour Benjamin ça n'empêche pas qu'on peut essayer de la poser pour les oeuvres musicales contemporaines et donc du coup mon hypothèse ici c'est que la thèse de Benjamin convenablement adaptée c'est à dire adaptée pour au cas de la reproductibilité numérique versus la reproductibilité mécanique et adaptée pour tenir compte de définir ce que peut être l'aura ou la perte d'aura pour des oeuvres musicales il y a des opérations théoriques à faire mais si on arrive à faire ça je pense que l'hypothèse en tout cas c'est que la thèse de Benjamin elle est pertinente pour penser la numérisation de la musique à grande échelle notamment il y a plusieurs aspects de conditions musicales numériques contemporaines qu'on pourrait essayer de voir à la lumière de la destruction de l'aura comme le fait la généralisation des boucles et le déclin de la mélodie l'émergence du streaming versus la collection comme mode d'accès à une multiplicité d'oeuvres musicales et l'ubérisation dans la production de la musique avec l'essor des plateformes contre le modèle du label c'est des phénomènes qui ont des analogies frappantes avec les phénomènes que décrit Benjamin dans cet article et donc je pense que ça a du sens essayé de les reconceptualiser de cette manière là et enfin il y a une troisième étude dans ce premier paquet qui concerne la nature des sons numériques qui consiste à interroger en utilisant une méthode cette fois-ci expérimentale les différences l'existence possible de différences esthétiques entre les médiums analogiques et numériques donc je pense que on sait tous tout le monde est au courant qu'il y a un renouveau du vinyle et ce renouveau du vinyle peut se justifier de différentes manières il y a des chercheurs en sciences sociales qui étudient ça mais la question qui m'intéresse en tant que philosophe spécialiste d'esthétique c'est de savoir s'il y a une différence de valeur esthétique entre le vinyle et le numérique et c'est quelque chose qui a pu être défendu par certains philosophes donc là j'ai une référence notamment il y aurait des propriétés esthétiques qui seraient typiques du vinyle la richesse la chaleur la profondeur même si elles ne sont pas très bien définies c'est des termes qui font sens en particulier chez les gens qui décrivent qui essayent d'expliquer pourquoi ils n'achètent plus de CD ils achètent des vinyles à la place et donc l'idée c'est d'utiliser la méthode expérimentale pour essayer de différencier trois hypothèses qui permettraient d'expliquer certaines différences entre le vinyle et le CD alors il y aurait l'hypothèse d'une différence esthétique essentielle donc c'est l'hypothèse des gens qui soutiennent qu'il y a des qualités esthétiques qui sont essentiellement liées au médium donc le fait de essentiellement liées au vinyle donc la richesse la chaleur la profondeur après il y aurait une hypothèse qui serait dire qu'il y a des différences esthétiques qui sont contingentes qui proviendraient finalement de plus de la manière dont on fait des masterings pour CD versus la manière dont on fait des masterings pour les vinyles donc c'est tout il y a toute une deuxième couronne d'explication qui consiste à dire que la manière pour schématiser il y a eu une course une loudness war comme on dit à la fin des années 90 qui a poussé les producteurs de CD à limiter à faire un usage de compression déraisonnable qui a créé qui a nuit à la qualité de l'expérience c'est des choses qu'on n'observait pas dans les vinyles avant donc du coup il y a une différence entre certains CD et certains vinyles mais qui n'est pas liée au médium qui est liée à ce phénomène dans l'industrie musicale et puis il y a une autre hypothèse qui est qu'il n'y a pas de différence esthétique c'est une différence purement sociologique c'est à dire qu'il y a une sorte de fétichisme du vinyle les gens aiment les vinyles pour des raisons qui n'ont pas à voir avec les qualités esthétiques de la musique et l'idée c'est de d'essayer de séparer de contrôler ces différentes variables au sein d'une expérience par exemple en essayant de enfin donc j'ai pensé à un design qui permettrait de contrôler chaque explication et de recueillir des jugements au sujet de ces trois qualités pour savoir si une différence par exemple si juste une différence de mastering permettait de faire varier les jugements au sujet de la richesse de la chaleur et la profondeur ça pourrait s'agrir en faveur de la différence esthétique contingente alors que enfin bref il y a tout un combinatoire qui permettrait de tester ces hypothèses donc là c'est une manière d'utiliser la méthode expérimentale pour répondre à des questions de finalement philosophiques en esthétique ça se rapproche d'un champ de recherche nouveau qui s'appelle l'esthétique expérimentale et auquel on essaie de contribuer à APM puisqu'on a une étude en cours avec Clément au sujet de l'empirisme esthétique et ça ne rentre pas dans ce projet mais c'est des choses qu'on fait aussi à APM donc ça c'est sur l'aspect plutôt la nature de l'environnement sonore au sein du monde numérique donc le fameux jeu de mots qu'on pose avec les algorithmes qui cherche à problématiser la notion d'agentivité alors bon là je ne vous apprends rien les algorithmes occupent une place croissante dans la création musicale ça pose toutes sortes de questions et notamment il y a une manière assez spontanée que j'ai vu notamment il y a un livre qui s'appelle comme ça les algorithmes sont-ils des artistes authentiques alors j'ai pas de j'ai rien contre l'auteur du livre en particulier mais parce que c'est un livre qui est parfait qui est utile à sa manière qui décrit les algorithmes qui fait un bon état des lieux de ce qui se passe mais la manière dont la question est posée c'est aussi une manière je pense de tirer des lecteurs je pense que c'est pas une bonne question de se demander si les algorithmes sont des artistes authentiques il faudrait définir ce que c'est qu'un artiste authentique et je pense que c'est pas c'est pas une bonne question en tout cas c'est pas la question qui m'intéresse la question c'est quelle est la forme d'agentivité qui est propre aux algorithmes musiciens créatifs c'est à dire qu'est-ce qu'ils font exactement ces algorithmes et comment est-ce qu'on peut essayer de caractériser ce qu'ils font sans se poser la question si c'est vraiment des artistes authentiques je pense même que l'idée d'artiste authentique c'est une illusion même si on fait un peu de sociologie de l'art je pense que c'est pas une bonne catégorie et donc ici l'idée c'est de partir de la notion d'action distribuée ou d'agentivité distribuée donc c'est l'idée qu'un agent c'est pas forcément une entité autonome ça peut être une collection d'entités qui nourrissent des liens spécifiques qui leur permettent d'avoir une capacité à agir ensemble sans que chaque partie elle-même ait une capacité à agir donc ça c'est quelque chose donc il y a une théorie de l'agentivité distribuée il n'y a pas une théorie de la créativité distribuée à ma connaissance mais j'ai peut-être pas épluché toute la littérature donc l'idée en fait c'est déjà de partir d'une théorie enfin de construire une théorie il faudrait l'articuler une théorie de l'agentivité créative distribuée et de partir de là pour essayer de trouver une place aux algorithmes musiciens et donc l'idée c'est de répondre à la question en trouvant une place aux algorithmes musiciens dans la vision d'une agentivité créative distribuée la distribution elle peut impliquer des humains et des non-humains donc ça peut être trouver une place dans un processus de création musicale un processus d'action d'agentivité conjointe entre des humains et des non-humains il y a aussi trouver une place à des agents musicaux qui sont présentés comme autonomes par exemple j'ai un peu travaillé sur l'environnement de George Lewis Voyager qui est présenté comme un générateur autonome de musique il fonctionne en duo mais il peut aussi fonctionner il peut aussi improviser seul en solo donc il y a aussi la question de l'autonomie à régler qui est un peu en tension avec l'hypothèse d'une agentivité distribuée donc voilà là j'ai pas mal de grains à moudre et l'idée ultime alors c'est l'horizon ce serait de rédiger une monographie qui viserait à conceptualiser à cartographier les formes de l'agentivité algorithmique musicale donc d'essayer de faire une cartographie mais plus une cartographie conceptuelle que 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 complètement technologique puisque moi je ne suis pas je ne suis pas un expert en technologie informatique même si je fais de mon mieux pour essayer d'ouvrir les algorithmes de savoir comment ils fonctionnent mais essayer d'arriver à différencier les formes d'agentivité en fonction des technologies qui sont employées et de de proposer une vision unifiée au sein d'un livre voilà c'est un horizon pour les pour les années qui viennent et donc là bien sûr j'entends ma présence à l'IRCAM va être centrale pour pouvoir discuter avec les collègues qui font ça et bon j'ai déjà une discussion engagée avec des membres avec Gérard Assayag et des membres de Repmus mais bon j'espère pouvoir le faire avec le plus grand nombre ici maintenant je passe à l'aspect plutôt action conjointe qui est une forme d'agentivité et ici j'ai une idée d'étude expérimentale qui vise à spécifiquement problématiser le rôle du corps dans l'interaction dans l'action conjointe alors on sait bon ça c'est pas une nouveauté que le corps c'est une ressource pour la coordination des actions collectives en général et des actions collectives musicales en particulier donc là c'est pas une nouveauté et ça pose une question pour précisément savoir comment on peut se coordonner avec des agents musicaux logiciels parce qu'il y a la question de l'incarnation des algorithmes qui est une question relativement ouverte alors il y a des gens qui ont pris une approche radicale robotique c'est à dire qu'ils se sont dit si on veut avoir des agents musicaux avec lesquels on peut interagir sur scène il faut leur donner un corps humanoïde donc je crois que c'est à Georgia Tech donc ils ont développé le robot Shimon qui fait qu'il joue des maribas donc il interagit de manière physique avec des instruments donc c'est une solution qui prend très au sérieux l'incarnation des agents musicaux artificiels mais si on ne prend pas cette voie les gens qui développent SOMAX ou au moins 2 ils ne prennent pas cette voie à ma connaissance en tout cas ce n'est pas trop dans leur plan il y a la question qui se pose de savoir quelle place accorder au corps ou à l'absence de corps pour la coordination est-ce que c'est un problème et donc la question théorique ici c'est comment l'absence de cette ressource affecte-t-elle la coordination avec des agents musiciens logiciels est-ce que ça l'affecte négativement peut-être pas donc c'est une question pire qu'il faut aussi mais surtout quel aspect manque ou pourrait manquer et là l'idée c'est que on peut essayer de disserter enfin le cas des agents des agents algorithmiques musiciens enfin logiciels ce qui est intéressant c'est qu'il permet de différencier deux aspects facilitateurs du corps dans la coordination générale en musique d'un côté le corps fait un effet de facilitateur de coordination multimodale donc c'est l'idée que quand j'interagis avec un musicien qui est présent à côté de moi je m'en dis sûr je fais attention j'écoute le signal sonore qu'il produit mais le fait qu'il produit des gestes musiciens auxquels j'ai accès par la perception visuelle en particulier par une perception multimodale ça m'aide à me coordonner avec lui donc l'importance des postures donc ça c'est pas c'est pas une nouveauté mais en revanche il y a un deuxième aspect du corps qui est force qui est moins souvent mise en lumière qui est un facilitateur de coordination au niveau génératif alors pour comprendre ça il faut faire un petit raisonnement théorique qui est de savoir que si on veut faciliter la coordination entre deux comportements une stratégie très générale mais très utile consiste à réduire en fait l'espace des comportements possibles si je suis en coordonnée avec quelqu'un et tout peut arriver ça va être beaucoup plus facile ça va être beaucoup plus difficile de me coordonner que si on a des conventions ou des règles qui permettent de limiter l'espace des comportements possibles auxquels je peux m'attendre et alors on peut limiter cet espace de différentes manières en établissant des conventions c'est pour ça que en improvisation on peut décider d'improviser dans un style on peut décider d'improviser à partir d'une structure musicale prédéfinie mais en fait le corps joue aussi un rôle c'est à dire que quand on interagit avec des musiciens humains ou avec des musiciens qui ont un corps leur corps va déterminer la possibilité de va limiter en fait leur signal musical à des choses qui peuvent être produites physiquement et qui correspondent aussi à des gestes instrumentaux alors que si on a des signaux qui sont produits algorithmiquement sans contraintes physiques on peut on a cette limite qui disparaît et donc du coup ça complexifie la coordination puisqu'on a une source de limitation qui n'est plus disponible et donc un exemple concret de ce phénomène c'est je reparle de George Lewis Voyager donc qu'on peut faire jouer sur un disque clavier donc l'algorithme va envoyer des sons à un disque clavier qui va les jouer mais George Lewis nous expliquait qu'il n'est pas obligé de limiter il peut avoir de limiter le nombre de voix c'est à dire le nombre de doigts à 10 il peut il peut avoir on peut faire comme si l'algorithme avait 20 doigts donc il peut faire des accords à 20 il peut passer d'une autre à une autre avec une vitesse qui n'est pas limitée par aucun corps il peut faire des choses qui ne correspondent pas à un geste musical intelligible en tout cas qui ne correspondent pas à des gestes musicaux qu'on a l'habitude d'observer chez des humains donc du coup ça peut créer un problème de coordination supplémentaire donc l'idée ici c'est que en contrastant des interactions musicales improvisées entre des musiciens humains qui ne se voient pas donc qui sont dans des studios séparés avec un musicien humain enfin un musicien humain qui interagit avec un algorithme en étant dans des studios différents donc en étant séparés visuellement mais aussi en étant en interagissant avec un algorithme qui n'a pas de corps on peut arriver à et en comparant le troisième terme de la comparaison c'est l'interaction avec un musicien humain en présentiel avec un accès multimodal au corps on peut différencier ces différentes contributions du corps et on peut voir si l'hypothèse de la facilitation générative a vraiment un poids fort ou pas ou si c'est uniquement un problème de facilitation multimodale enfin en tout cas on peut répondre on peut donner du grain à moudre hum hum à la question de savoir si l'incarnation ou la désincarnation des logiciels est un obstacle à la coordination ou pas hum hum donc je progresse un petit peu je pense qu'au niveau du temps je suis à peu près bon donc je continue le troisième donc la troisième grande catégorie c'est celle de de l'identité et là l'identité on va pouvoir la problématiser à partir comme je l'avais suggéré de la biométrie et en particulier de la biométrie vocale qui est à ma connaissance la principale technique d'identification biométrique qui fait appel au son alors là le point de départ de mon point de vue donc de philosophe c'est que bon il y a une littérature il y a une littérature philosophique extrêmement riche sur l'identité personnelle donc sur ce que c'est que d'être soi mais cette cette littérature sur l'identité personnelle elle s'est faite elle n'a pas elle s'est pas vraiment connectée avec la littérature sur l'identification biométrique alors que si on cherche à faire de l'identification biométrique il y a une question assez naturelle qui se pose c'est de savoir quelle identité on essaie de détecter à l'aide de quelle technique biométrique et et donc si on part de de ce principe là on peut se demander quelle identité est détectée par les techniques biométriques en général et en particulier par la biométrie vocale alors dans la dans la philosophie de l'identité personnelle il y a différents types de réponses à la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'on est soi-même donc vous avez des options qui sont qu'on appelle organicistes ou animalistes qui consiste à dire que que c'est la continuité c'est la continuité d'un organisme qui définit l'identité l'identité personnelle et ça justifie en quelque sorte toutes les mesures physiologiques pour la biométrie vous avez aussi des des thèses qui ont qui qui font qui font jouer un rôle à une composante psychologique donc ce qui fait qu'on est soi-même c'est l'existence d'une continuité psychologique entre différents stades de notre existence donc c'est la thèse Lockeine et ce qui est intéressant avec la biométrie vocale c'est que c'est une mesure qui n'implique pas seulement de la physiologie c'est-à-dire l'état de la condition de nos organes vocaux mais aussi qui a une dimension psychologique puisque c'est des tâches qui impliquent de la cognition qui impliquent l'intention de parler tout ça et qui sont aussi connectées avec des informations qui ont à voir avec les émotions donc c'est pas exactement clair si la biométrie vocale se rapporte plutôt à une conception animaliste ou organiciste de l'identité personnelle ou à une vision plus psychologique à la Locke donc ça c'est une question mais l'hypothèse vers laquelle je me je je me je me tourne alors elle peut paraître paradoxale parce qu'elle consiste un peu à retourner à la question de départ mais c'est l'idée que la biométrie en fait le but de la biométrie c'est pas de ça vise pas à coller à l'identité personnelle donc ça porte pas sur l'identité personnelle mais ça porte plutôt sur le sur des processus contextuels de mise en relation entre des signaux et des traces donc l'idée c'est que dans le monde numérique ce qu'on fait essentiellement c'est qu'on envoie des signaux on échange des signaux et on laisse des traces quand vous laissez un post sur Facebook vous envahissez des signaux ou sur Instagram parce que Facebook c'est démodé mais et puis les traces que vous laissez c'est quand vous quel site vous allez consulter le parcours de votre souris toutes sortes de choses qui sont mesurées par les publicitaires pour vous faire acheter plus de choses donc finalement la question de l'identification c'est arriver à connecter les bons signaux aux bonnes traces et ça c'est pas forcément enfin ça crée une nouvelle entité qui est pas forcément notre identité personnelle mais qui peut être connecte à elle et la manière dont on attache des signaux et des traces ça peut varier suivant les contextes suivant les intérêts est-ce que c'est des intérêts commerciaux est-ce que c'est des intérêts politiques parce qu'on a besoin de prouver notre identité pour faire une démarche auprès du gouvernement mais néanmoins c'est pas totalement déconnecté de la littérature philosophique parce que ça se rapproche à une vision d'identité qui est une vision humienne en fait sur laquelle l'identité c'est un bundle c'est un faisceau en fait de choses qui sont rattachées les unes aux autres de manière plus ou moins fictive plutôt qu'une substance qui perdure dans l'existence en tout cas il y a beaucoup de choses à dire là-dessus c'est un terrain qui me semble assez vierge j'essaie de mélanger la philosophie de la technologie au sujet de la biométrie avec l'identité personnelle et puis ensuite il y a un deuxième sujet et qui intéresse aussi des gens je sais qu'il y a des gens qui ont publié là-dessus à l'IRCAM qui est la question des deepfakes en particulier des deepfakes vocaux où là on a la question d'identité qui est traitée en négatif puisque la technologie deepfake et c'est une des raisons pour laquelle elle inquiète beaucoup c'est une technologie qui permet de tromper sur l'identité des personnes qui parlent ou l'identité des voix etc alors là j'ai un point de vue qui est un peu c'est un peu de la provoque c'est un peu polémique mais 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 bon c'est j'assume en gros on a il y a de bonnes raisons à développer un discours critique sur les deepfakes en disant les deepfakes c'est mal les deepfakes ça va nous plonger dans une sorte d'apocalypse cognitive on pourra plus faire confiance à personne et c'est grave mais c'est quelque chose que je que je que je partage je pense que je pense que c'est important de se poser ce genre de questions je pense que je pense pas que la gravité de la question elle provient vraiment de la technologie des deepfakes je pense que ça provient plutôt de la massification ou de l'échelle à laquelle on généralise des problèmes qui se posent déjà au sujet de la photographie qui est de savoir que en fait finalement on peut pas se fier à la ressemblance superficielle des choses et que pour faire confiance aux gens on a besoin de savoir d'où viennent les photos les vidéos plutôt que de savoir ce qu'elles représentent en fait enfin bref donc ça c'est la question qui est déjà traitée et ce sur quoi je voudrais porter mon attention pas pour annuler la problématique qui précède mais pour la compléter c'est d'essayer de s'intéresser aux aux versants positifs des deepfakes alors positifs pas forcément au sens éthique ou moral mais qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils représentent est-ce qu'on a des choses à dire sur ce que fait un deepfake et est-ce que ça peut peut-être avoir des propriétés ça peut aussi avoir des propriétés intéressantes du point de vue d'un point de vue récréatif et peut-être aussi alors là c'est là le côté un peu polémique d'un point de vue cognitif c'est-à-dire est-ce qu'on peut apprendre des choses avec des deepfakes et donc là j'ai une hypothèse au sujet donc la première question c'est de savoir mais qu'est-ce que qu'est-ce que c'est le contenu d'un deepfake de la manière qu'on peut se poser quel est le contenu d'une photographie donc d'ailleurs il y a en philosophie de la photographie c'est la question que se posent les gens comment on peut caractériser le contenu d'une photographie est-ce qu'il est dépendant de la causalité par exemple d'un rapport causal pour qu'il y ait vraiment une relation qui fasse partie du contenu de la photographie bon ça c'est des questions qui existent et on peut aussi poser des questions similaires au sujet des deepfakes alors bien sûr on imagine que le rapport causal ne va pas du tout être central mais l'idée c'est que le rapport qui est central c'est un rapport contrefactuel c'est-à-dire que ce que représente un deepfake c'est un contrefactuel en général un deepfake consiste à assembler une source avec une cible donc par exemple la source ça peut être un discours un discours de Kennedy qui devait prononcer à Dallas si ce n'était pas fait tuer donc il y a des gens qui ont utilisé la technologie deepfake pour donner une apparence vocale kennedienne à ce discours donc là la source c'est le discours écrit la cible c'est la voix de Kennedy on peut voir le contenu deepfake comme un contrefactuel qui serait qui répond à la question de quelle apparence aurait eu ce texte s'il avait été prononcé par Kennedy et pour autant que les relations contrefactuelles alors là il y a une logique derrière ça c'est mon côté logicien qui réapparaît le raisonnement contrefactuel c'est pas un truc complètement arbitraire délirant on a des manières de le codifier de le caractériser et donc du coup s'il y a une stabilité du raisonnement contrefactuel ça veut dire qu'il y a une possible stabilité des deepfakes et donc ça permettrait de dire que sous certaines conditions qui sont pas qui sont éthiquement ok si on veut tromper les gens effectivement c'est mal mais dans des buts de reconstitution documentaire par exemple ça peut être ça peut être intéressant en tout cas ça peut avoir des vertus à minima récréatives de se dire ah ça serait intéressant ça serait marrant de voir comment comment ça aurait sonné ce discours de Kennedy et peut-être même des vertus cognitives dans certaines situations par exemple il y a des documentaires où on a pu faire parler des morts avec la technologie des deepfakes ça a suscité pas mal de débats mais avec ce genre de théorie ça permet de poser la question de savoir si les deepfakes permettent de réaliser un contact perceptif avec des voix absentes de la même manière que la photographie permet de mettre un contact perceptif avec des personnes ou des objets absents et là encore c'est une thèse qui est très qui est volontairement provocatrice mais c'est plutôt mais la question est de savoir du coup où on peut pousser ce genre de réflexion sur ce suivant la manière dont on conceptualise la voix en particulier dans les quelques pages que j'ai trouvées chez les philosophes qui se sont demandé qu'est-ce que c'est qu'une voix ils proposent c'est de dire que la voix c'est la base catégorie d'une disposition pour nos organes vocaux à produire des sons et à une certaine qualité donc le bon important c'est la disposition c'est-à-dire une connexion entre c'est quelque chose de stable qui peut se manifester de différentes manières par exemple j'ai une certaine voix si je dis camion voilà ça ça la dit d'une certaine manière si je dis un autre mot et ma voix c'est une disposition qui est stable et qui peut se manifester lorsque je prononce des mots très différents et même elle a une sorte de réalité même au sujet de mots que j'ai jamais prononcé et donc du coup s'il y a une stabilité dans le contrôle factuel que réalise la deepfake on peut dire que et si la technologie permet vraiment de capturer la relation dispositionnelle entre la stabilité d'une voix et ses différentes instances c'est-à-dire qu'elle permet de prédire correctement l'apparence sonore de ma voix sur un mot que j'ai jamais prononcé par exemple ça permettrait de soutenir la thèse sans laquelle ce deepfake là arriverait à nous faire entendre ma voix qui nous donnerait un contact perceptuel avec ma voix donc voilà ça c'est des spéculations positives sur les deepfakes ça n'enlève rien au problème éthique que soulèvent les deepfakes quand ils sont utilisés de manière malveillante et au fait qu'il y a une grande question de savoir comment on peut faire confiance à ces contenus mais le fait de comprendre quel est leur contenu ça permet aussi de savoir dans quelles conditions ce contenu peut être trompeur et bien donc voilà pour pour cette partie de mon programme consacré au deepfake et j'ai encore quelques minutes je pense pour parler de la société des aspects sociaux donc la république des centres numériques donc donc là il y a deux il y a deux questions deux grandes questions non trois en fait pardon je vais essayer d'aller vite donc la première elle porte sur la définition du live stream donc c'est une question assez évidente du point de vue de la philosophie des arts de performance donc la philosophie des arts de performance c'est une sous-discipline de la philosophie de l'art qui vise à conceptualiser qu'est-ce qui se passe dans une performance qu'est-ce qui distingue les arts de performance des arts de non-performance qui vise à développer des théories pour dire des choses précises au sujet des cas un peu limites donc le live stream c'est un cas un peu limite il n'a pas été traité parce que bon ça s'est massifié d'une manière très laissante donc c'est pas très surprenant mais une manière de problématiser le live stream en particulier le live stream musical c'est de se demander quelle est la différence entre un live stream musical et une vidéo sachant que lorsque je regarde la différence entre moi qui regarde un live stream sur Youtube et moi qui regarde une vidéo sur Youtube ça a l'air de se résumer à la confiance que j'ai dans le fait que le live stream il est en synchronie avec la performance musicale qui est captée mais comme je n'interagis pas avec ni avec ou de manière très marginale avec la performance ni même avec les gens qui la regardent en même temps que moi la question de savoir est-ce que c'est encore un concert en tout cas les critères qui sont donnés par les philosophes des arts de performance pour qu'ils aient concert ne sont pas remplis donc du coup qu'est-ce qu'il y a de plus est-ce que c'est juste une vidéo qui de manière contingente est diffusée en même temps qu'elle est captée ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus et donc là c'est une recherche je n'ose même pas dire en cours c'est une recherche à mener je vois deux hypothèses au moins deux hypothèses donc si on suit pour connecter à ce qui a été dit un peu avant la vision de Walter Benjamin on pourrait dire que ce qu'il y a de plus c'est quelque chose comme une valeur cultuelle donc c'est-à-dire qu'on accorde une aura à cette performance qui est unique qui est située comme ça à un instant précis et le live stream nous permet d'avoir une sorte d'accès à ce lointain comme quelque chose de proche et donc ça relèverait peut-être de quelque chose d'un peu quasi théologique donc si vous n'aimez pas l'aura vous avez trouvé ça pas bien si vous trouvez que c'est bien de détruire l'aura vous allez dire que c'est une réminiscence de la théologie dans la consommation des œuvres d'art si vous pensez que l'aura c'est une propriété positive des performances vous allez trouver ça pas trop mal de pouvoir maintenir ça dans le monde numérique une autre différence ce serait notre hypothèse ce serait de dire qu'il y a il y a malgré tout une expérience collective donc ça se rapproche du concert dans le sens où il y aurait une expérience collective d'une performance musicale captée mais qui serait au sein d'une communauté pas physique mais une communauté virtuelle et là la question elle est de définir qu'est-ce que c'est qu'une communauté virtuelle mais le point important de cette hypothèse c'est qu'il y a une expérience qui est collective c'est à dire que c'est important pour moi de voir cette performance musicale en même temps que tout le monde peut-être de pouvoir en discuter dans les minutes qui suivent avec les autres donc ça joue un peu le rôle du concert mais la nature du collectif qui est créé c'est pas un collectif de même nature c'est un collectif différent le mot clé qui vient à l'esprit c'est virtuel la question c'est qu'est-ce que c'est qu'une communauté virtuelle qu'un collectif virtuel autre petite étude alors ça vient d'un projet qui a été fait par des juristes qui visait à annuler le risque de plagiat dans la pop musique comme vous savez dans pop musique il y a ce problème que comme toutes les mélodies se ressemblent de manière périodique les artistes s'attaquent en justice s'accusent mutuellement d'avoir volé des mélodies et des juristes ont trouvé la parade ils ont dit on va trouver un algo qui va énumérer toutes les mélodies possibles on va toutes les mettre dans le domaine public et comme ça ça règlera la question comme toutes les mélodies seront dans le domaine public on ne pourra plus il n'y aura plus ce business d'attaquer les uns les autres en justice donc c'est un projet qui a été beaucoup publicisé dans les années 2018 ça n'a pas eu trop de répercussions encore donc je ne sais pas si ça a marché ou pas mais en tout cas ça pose des questions intéressantes pour le philosophe que je suis de savoir ce que c'est que les mélodies que doivent être les mélodies pour pouvoir être exhaustivement énumérées peut-être qu'il y a la question de savoir quelle est l'ontologie implicite des mélodies qu'il y a derrière ce projet donc moi je pense que c'est forcément une forme de platonisme mais on peut discuter de savoir quelle forme de platonisme c'est la théorie selon laquelle les mélodies seraient des entités abstraites qui existent dans une sorte de ciel intelligible et qu'on peut découvrir plutôt que vraiment générer ou créer il y a la question de savoir quelle forme de platonisme c'est et si après on a des arguments indépendants pour dire que le platonisme est la mauvaise théorie philosophique des mélodies alors c'est un argument pour dire que leur projet est mal fondé et puis il y a aussi la question de savoir cette question a disparu ça tombe bien puisque savoir en fait si c'est la validité juridique du raisonnement mais comme c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre tout seul c'est bien qu'elle ait disparu de la diapositive puisque je n'ai pas grand chose de plus sans dire et la dernière chose que je voulais mentionner c'est la notion de bulle épistémique et la notion d'injustice esthétique donc tout ça c'est deux notions qui sont construites par analogie avec les notions de bulle épistémique et d'injustice esthétique qui ont été théorisées récemment donc le bulle épistémique c'est ça renvoie au phénomène de chambre d'écho qu'on observe sur les réseaux sociaux et comme youtube qui sont des effets pervers des algorithmes de recommandation qui renvoient aux gens les informations avec lesquelles ils sont déjà d'accord et bon il y a une littérature grandissante là-dessus ça menace la construction d'une opinion publique il y a beaucoup de choses graves associées à ça mais c'est des phénomènes qui sont théorisés qui concernent essentiellement l'échange de l'information et la construction d'opinion et l'acquisition de connaissances donc on est encore loin de la question esthétique à mon avis il y a des phénomènes similaires on peut supposer que les algorithmes de recommandation ont des effets aussi esthétiques sur la formation des préférences esthétiques sur les effets de survisibilisation ou d'invisibilisation de certaines valeurs esthétiques de certaines de certaines enfin ça peut surreprésenter certains types de valeurs esthétiques et en invisibiliser d'autres donc la question c'est d'arriver comment on peut conceptualiser ça donc est-ce qu'il y a des phénomènes analogues dans le domaine esthétique donc c'est-à-dire est-ce qu'on peut essayer de définir ce que pourrait être une bulle esthétique dans l'hypothèse où c'est pas réductible c'est un phénomène différent des bulles épistémiques et donc récemment donc Miranda Fricker une philosophe britannique a popularisé l'idée d'injustice épistémique donc c'est l'idée que on rend pas on est on rend pas on fait des on commet des torts envers d'autres personnes en qualité d'agent épistémique donc c'est par exemple tout ce qui a à voir avec le fait de ne pas prendre en compte les témoignages de certaines personnes qui subissent des discriminations c'est assez tentant de construire un concept analogue d'injustice esthétique mais comme d'habitude d'une analogie à un concept philosophique bien fondé il y a une différence et cette différence c'est pas mal de travail donc du coup là pareil il y a une deuxième hypothèse qui est de sur laquelle il existe des bulles esthétiques et elles génèrent des injustices esthétiques bon j'ai pas le temps d'en dire plus mais éventuellement s'il y a des questions pour en parler donc pour essayer de résumer ce programme donc si tout se passe bien donc il y a une double en fait une double vision une double intention en tout cas d'un côté faire avancer notre compréhension générale de la condition numérique en se focalisant sur des exemples sonores et musicaux donc c'est utiliser le son pour faire la philosophie de la condition numérique mais aussi peut-être surtout développer une philosophie intégrée de la technologie de la musique et du son qui soit valable pour la condition numérique donc à la fois apprendre utiliser le son pour apprendre des choses sur le numérique et puis utiliser le numérique enfin en tout cas aussi apprendre des choses au sujet du son dans le monde numérique voilà je vous remercie de votre attention j'ai la biblio ici quand tu parlais de du fait tu disais par exemple que le programme est totalement impossible à faire par un être humain est-ce qu'il y a déjà une étude qui a évalué notre capacité à distinguer un geste humain d'un geste non possible par un humain juste par un truc c'est une très bonne question alors à ma connaissance non et disons que donc c'est une étude bien sûr qu'il faudrait arriver à faire en réfléchissant je suis arrivé à cette idée en me disant voilà on a comme tu étais dans Mika donc forcément tu es au courant de ce qu'on avait fait et je me disais on avait on avait développé des méthodes pour évaluer la coordination dont certaines pas toutes mais certaines pouvaient être appliquées à la coordination homme-machine donc du coup c'était assez naturel d'essayer d'utiliser ces paradigmes là pour poser des questions au sujet de la coordination et bon ça fait longtemps que je m'intéresse à la question du corps dans la cognition générale et dans l'action qu'on jette en particulier donc c'est assez naturel d'essayer d'aller dans cette direction là mais il y a aussi plus j'y réfléchis plus je pense effectivement qu'il y a aussi la question de savoir comment on perçoit de l'agentivité derrière un flux sonore alors c'est pas exactement la question que tu sais parce qu'il y a mais elle est connectée parce qu'en fait si on perçoit on peut pas enfin ça c'est une question il y a un peu d'analyse conceptuelle à faire mais je pense pas qu'on puisse percevoir des gestes musicaux sans percevoir d'agentivité donc il y a deux questions à l'arrière-plan il y a est-ce qu'on peut percevoir des gestes musicaux dans des flux sonores qui sont qui sont générés sans contrainte physique et ça c'est c'est une question tout à fait ouverte c'est-à-dire que il faudrait enfin il faut le tester je pense que ça c'est grandement dépendant de la nature de l'algorithme qu'il y a derrière parce que en discutant avec des collègues qui travaillent sur SOMAX si c'est un mode de génération qui est basé sur des corpus et si le corpus il provient de c'est un corpus par exemple de Bill Evans qui n'a que 10 doigts on va retrouver ce rôle de limitateur du corps il sera dans le corpus donc même si cette limitation pourrait être déliée par l'algorithme en fonction de la manière dont il recombine les choses pour faire vite il y a un biais qui provient du corpus alors que si on utilise une méthode de génération comme Voyager qui n'est pas basé sur un corpus mais qui est basé sur un combinatoire un peu a priori de paramètres qui sont mis à jour en temps réel sans corpus là la question est beaucoup plus ouverte mais oui c'est effectivement une bonne question et idéalement il faudrait faire aussi une étude là dessus et je pense que l'idée que j'ai c'est que le setting expérimental les données qu'on va pouvoir recueillir en faisant ce que j'ai dit c'est à dire en ayant des duos typiquement par exemple un instrument avant un pianiste humain un instrument avant un pianiste humain dans un studio séparé un instrument avant et un pianiste artificiel par exemple SOMAX on pourra utiliser ce genre de paradigme pour aussi poser ce genre de questions voilà donc merci c'est effectivement c'est dans la continuité de ce projet oui merci Michael Rappus désolé alors merci beaucoup pour la présentation c'est un très beau panorama j'aurais deux questions alors tu as cité SOMAX c'est actuellement on travaille on travaille notamment avec Benny Sushi et on travaille beaucoup sur la réinterprétation d'oeuvres grosso modo et recombinaison est-ce que quelque part je pensais que tu avais en parlé lorsque tu parlais de plagiat sur l'appropriation musicale ça veut dire sans servir voilà ça c'est une question je vous dis une deuxième aussi est-ce que parce que tu l'as cité dans ma première réponse est-ce qu'il n'y a pas quelque part besoin aussi d'une philosophie de l'écoute parce que je pense que tu es resté trop du point de vue de la production mais de l'autre côté il y a quelque chose voilà la manière qu'on perçoit est très très importante alors merci pour pour ces deux questions alors je suis entièrement d'accord avec je vais commencer par la deuxième et puis je ferai la première après sur la philosophie effectivement il y a effectivement un biais dans ce projet sur la génération plutôt que sur l'écoute après l'écoute elle est présente de manière un peu implicite je n'ai pas trop eu le temps de le développer mais dans la dans la philosophie des sons numériques donc au tout début il y a forcément ça va parler de la philosophie de la perception il y a quelque chose à dire au sujet de l'écoute et puis surtout sur l'hypothèse benjaminienne en fait je n'ai pas détaillé mais dans ce qu'il raconte sur la destruction de l'aura il dit que ça a beaucoup de conséquences sur la réception notamment il parle de la question de l'attention et il dit que les oeuvres à l'âge de la reproductivité mécanique soit nécessitent soit induisent une forme d'attention qu'il appelle distraite alors je ne sais pas si c'est la meilleure traduction on pourrait parler de disruption aussi c'est l'idée qu'on a une forme d'attention qui n'est pas la focalisation on ne va pas regarder religieusement une oeuvre comme ça et la contempler on va avoir une attention qui va passer d'une chose à l'autre et les exemples qu'il donne proviennent du cinéma avec l'attention qui est induite par le montage versus la contemplation d'une oeuvre picturale fixe donc là la question des effets de la numérisation de la musique sur l'écoute elle pourrait être traitée dans le projet sous cet angle là mais je reconnais qu'il y a probablement un biais de ma part sur la nature des sons et sur la nature de l'action plutôt que sur la réception mais d'un autre côté je ne cherche pas à forcément me défendre mais c'est vrai que je ne peux pas non plus tout faire mais c'est vrai que je vais en même temps ta question va me pousser à réfléchir sur ce que je peux éventuellement manquer en négligeant un peu l'écoute si je peux me permettre juste pour rebondir là dessus j'ai l'impression exactement avec la numérisation du son de la musique ça nous induit beaucoup plus à voir une écoute qui est essentiellement timpanique tu vois avec les écouteurs avec les classes et c'est une écoute très différente d'une écoute en concert où tu n'as pas que l'écoute timpanique mais tu as l'écoute avec tout le corps et ça ça me semble un changement très très important comment est-ce qu'on jouit de la musique comment est-ce qu'on aperçoit ouais quantiquement d'accord et ça ça rentre effectivement dans le aussi dans la question du live stream oui enfin merci c'est effectivement ça rentre dans le dans le projet sur l'aspect de alors sur l'aspect du plagiat alors c'est pas directement connecté à l'étude qui est qui est vraiment focalisée sur la mélodie et l'idée c'est qu'en fait il y a une spécificité de la mélodie et que il y a des questions de plagiat qui portent spécifiquement sur les mélodies et qui nécessitent un traitement distinct donc donc cette étude là ne va pas pour autant que j'ai une vision suffisamment juste même si je connais pas les détails de ce projet là mais cela dit bien sûr que j'aimerais bien réfléchir sur le sur les limites de ce qu'on peut faire avec dans la réutilisation de matériaux musicaux et de la différence qui est qui est impliquée par le fait de faire ça de manière automatique parce que la question de la réutilisation de matériaux musicaux ça c'est pas une question qui est nouvelle c'est vrai ça c'est c'est vu comme la musique mais il y a la question qui m'intéresse effectivement c'est de savoir qui est dans la lignée du projet je n'ai pas encore réfléchi précisément mais c'est qu'est-ce que peut changer le fait d'automatiser ces processus de recomposition est-ce que ça nécessite de penser une nouvelle forme de propriété intellectuelle est-ce que ça crée des problèmes d'appropriation esthétique nouvelle c'est des excellentes questions et ça rentre dans le temps ce projet au sens large je n'ai pas d'opération précise là-dessus mais je serais ravi d'en discuter en profondeur à l'occasion et pourquoi pas de faire une collaboration en tout cas d'écrire à ce sujet c'est exactement dans la philosophie de ce projet merci merci pour cet exposé très très large il y a plein de sujets au fond j'en tiens deux je prends une question en longue enfin en tout cas une question courte la première en fait tu mentionnes relativement peu la partie analogique du son en fait on comprend bien parce que tu te centres sous l'image évidemment il y a un rapport analogique que tu touches avec le vinyle notamment du rapport esthétique avec l'analogique mais on regarde ta trace scientifique il y a ce rapport à la confiance que tu évoques assez souvent notamment dans les deepfakes et ce rapport est-ce que tu penses qu'il n'y a pas une relation entre le temps analogique direct qui est presque instantané on est à la vitesse de transmission physique et dans une sorte de vitesse de transmission numérique qui est bufferisé et différé par essence presque dans le monde de transmission et de reproductibles est-ce qu'il n'y a pas une sorte de continuité entre qui défait le monde analogique du monde radicalement différent numérique entre une sorte de distorsion temporelle qui fait que finalement dans le numérique c'est pas tant un changement d'esthétique qu'un rapport au temps traduit dans les transmissions et dans la réception et de fait est-ce que vous avez vous dans vos expériences Mika et autres et tu dis en fait le glissement de confiance en quelque sorte rapporté aux instrumentistes et à ceux qui perçoivent vis-à-vis de l'étirement du temps en quelque sorte qui atteint à l'extrême ses limites en deepfake ou en fait si tu mesures le temps CPU qui est extrême finalement on se sent bien qu'il y a une espèce d'étirement du temps relatif à la source qui est décisif en fait donc ça c'est la première question et une question c'est tu mentionnes très vite la virtualité comment on défait aujourd'hui ce terme qui se sent très mal utilisé en tout cas qui n'évoque rien et qui n'est en fait pas opposé à la réalité des choses que tu cites écoute super question alors sur le effectivement la différence temporelle c'est un truc que j'ai pas auquel j'ai pas pour être honnête j'ai pas pensé de manière centrale comme étant là où se situe la différence entre l'analogique et le numérique et c'est d'ailleurs là je me suis fait avoir par le graphocentrisme je pense parce qu'en philosophie il y a une source Nelson Goodman qui a proposé une caractérisation très précise de la différence entre l'analogique et le numérique mais elle est totalement indifférente au temps donc voilà c'est un peu par réflexe je suis parti de là et donc merci je vais réfléchir à ça c'est une piste hyper hyper intéressante et la deuxième question que j'ai oublié qu'est-ce que le virtuel ah oui qu'est-ce que le virtuel alors bon là la bonne nouvelle j'ai pas vraiment le temps de rentrer dans les détails mais la bonne nouvelle c'est que il y a de bons philosophes qui se posent cette question notamment David Chalmers qui a été connu parce qu'il a écrit un livre sur la conscience dans les années 90 il a écrit un livre qui s'appelle Reality Plus qui traite exactement de ça et donc lui il a une théorie de ce que c'est qu'un objet virtuel qui l'oppose pas au réel donc il dit qu'il a une théorie réaliste en fait du virtuel où il dit les objets virtuels ont une forme de réalité ce sont des objets digitaux et donc la consistance ou l'ontologie du virtuel c'est l'ontologie digitale donc ça et donc il a fait un super travail il a publié un article en 2017 qui a été beaucoup discuté où il a donné les principales bases de sa théorie qui n'est pas acceptée par tout le monde mais qui est une bonne base de discussion et là l'an dernier il a publié Reality Plus qui est un livre je ne pense pas qu'il ait été traduit en français encore mais à mon avis il va l'être très rapidement alors qu'il y a à la fois un livre il a un peu fait son Bertrand Russell c'est à dire qu'il a pris des grandes questions de la philosophie donc Bertrand Russell avait écrit un livre au début du XXe siècle qui s'appelait Les problèmes de philosophie avec lequel il parlait des grands problèmes de la philosophie et en fait Chalmers a repris un peu les mêmes problèmes les mêmes grands problèmes la fiabilité de la perception l'existence du monde extérieur mais du point de vue de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée donc c'est à la fois une introduction à la philosophie pour le grand public et à la fois une introduction à la philosophie de la technologie je le recommande sans réserve c'est un excellent livre et donc c'est là qu'il y a la littérature pertinente pour essayer de penser de manière rigoureuse le virtuel Merci est-ce qu'on pourra accéder au transparent ? Ah bien sûr avec grand plaisir Tu viens de citer Goodman et Goodman a quand même une position assez complexe par exemple sur la musique et sa reproduction avec l'idée qu'il y a en reproduction uniquement si on joue exactement les mêmes choses et s'il y a une fausse note c'est pas la même chose et tout et ça questionne en fait la condition matérielle par exemple de la musique et moi ça m'amène à poser une question qui est que le biais que tu prends d'analyser la condition numérique à travers le son ça me semble être une approche très matérialiste mais ça me semble une approche qui a une énorme tâche aveugle qui est de reconnaître une nouveauté à la condition numérique qui ne se rattache pas par différence ou par exemple contrefactuelle à ce qui existe par exemple si j'avais au moment où le livre est sorti enfin on a commencé à généraliser le livre j'aurais pu analyser le livre par rapport à son poids le nombre de pages juste comme ça ça ne m'aurait rien dit en fait et j'aurais pu dire qu'est-ce que ça apporte par rapport à une tradition orale et tout ça ne m'aurait rien dit sur l'extension le nouveau médium que ça représente et donc et donc ma question est aborder ces 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 problèmes difficiles de qu'est-ce que le numérique le virtuel à travers la perception me semble se couper de ce que ça peut apporter comme activité humaine nouvelle par exemple au lieu d'analyser par exemple une interaction musicale une improvisation en disant que se passe-t-il si je mets les musiciens dans des pièces séparées de se dire mais là pour pouvoir analyser ce qui se passe avec une machine l'idée serait de dire non ce qui se passe avec une machine c'est différent de ce qui se passe entre deux musiciens humains en quoi cette différence apporte quelque chose de nouveau et étant le domaine musical par exemple il me semble que en fait l'approche contrefactuelle elle est un peu pervasive dans tout ton questionnement mais que du coup on se coupe alors peut-être que je suis très positiviste et naïf en disant ça amène de nouvelles dimensions et ces dimensions sont peut-être irréductibles à l'analyse avec des processus préexistants comment analyser une nouveauté qui serait radicale non alors pardon c'est pas pour critiquer parce que je trouve qu'il y a des choses passionnantes par exemple sur l'identité il y a une tension entre par exemple tu reconnais à la fois au dipfec quelque chose qui est très fort avec l'identité par exemple des gens puisque contrefactuellement tu dis mais ça me permet de représenter un souvenir une paix quelque chose comme ça et en même temps la question d'avant sur la biométrie tu dis en fait je vais écarter le problème en disant mais la biométrie n'a pas à voir avec l'identité mais avec par exemple la reconnaissance et donc là en fait il y a une espèce de contradiction et cette contradiction elle me semble liée en fait au fait qu'on a un focus sur la condition matérielle de production de cette identité à travers la voix par exemple et non pas sur l'identité qui serait quelque chose de distinct de ces manifestations matérielles c'est un exemple de tâche aveugle alors il y a beaucoup de choses dans ta question il ne faut pas répondre là parce que je pense que par contre c'est passionnant et que ça nous donnera des non mais après comment dire il y a il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait discuter parce qu'il y a une question très générale et puis il y a des manifestations de la tâche aveugle sur des points précis donc sur les points précis on pourrait discuter en donnant des détails peut-être qu'il y a des choses qui s'éclarer sur le truc général effectivement il y a le il y a la difficulté de être sûr qu'on va bien saisir la nouveauté sans chercher à ramener à comparer à des choses à des choses ainsi voilà donc effectivement je suis d'accord pour dire qu'il y a un risque c'est à dire que de trop chercher à le problème donc il y a mon point de vue c'est un point de vue méthodologique on peut discuter je je ne prétends pas avoir la bonne position méthodologique mais en tout cas un truc qui me paraît raisonnable d'un point de vue méthodologique c'est que la nouveauté la nouveauté ne peut pas être complètement totale et incomparable voilà elle va être absolue donc donc on a forcément besoin de donc si on veut la saisir on va au moins parfois avoir besoin de la saisir par contraste donc ça ça me paraît ça me paraît voilà c'est une telle très faible c'est au moins parfois donc voilà donc ça justifie la présence d'approches contrastives après il y a aussi des méthodologies voilà méthodologies expérimentales on a besoin de faire des contrôles donc on est obligé de faire des comparaisons mais bon après je reconnais que ne procéder que par contraste peut créer des tâches aveugles donc on peut ne pas voir les certains aspects certaines nouveautés pertinentes et surtout tout dépend de la classe de contraste qu'on prend et ça c'est l'exemple que tu donnes sur le poids des livres donc il y a des choses il faut poser des il faut arriver à trouver les bons angles de comparaison effectivement si ce qu'on retient de Littenberg c'est qu'on fait du poids des livres un truc déterminant on va manquer la nouveauté et le alors le choix du son je ne pense pas que le son soit vraiment comparable que le son dans l'atmosphère soit un truc complètement soit aussi contingent que le poids des livres je ne prétends pas que c'est quelque chose de central je prétends juste que c'est dommage de laisser de côté et qu'on a des choses à apprendre en se focalisant dessus donc mais je retiens je retiens le point sur le fait que il y a des biais dans l'approche uniquement contrastive contrastive et qu'il faut trouver des bonnes classes de contraste j'ai deux courtes questions la première c'est donc là tu as quatre thèmes est-ce que tu comptes les aborder de manière séquentielle ou parallèle la deuxième question c'est tu as présenté pas mal de trucs c'est très ambitieux et ça s'échelonne sur beaucoup d'années forcément et comment tu peux prendre en compte le fait que les technologies vont évoluer entre temps et notamment je pense au point 2 avec tu parles beaucoup avec les gens qui travaillent à l'IRCAM ici et avec les algorithmes qui sont développés ici en ce moment peut-être que dans 15 ans ce sera totalement différent et qu'il y aura des questions radicalement différentes oui ça c'est évident et c'est un gros problème c'est un problème lié à l'objectif de faire une monographie c'est-à-dire qu'il faut arriver à apprendre les technologies à un moment où elles sont suffisamment stabilisées pour arriver à les comprendre et en même temps être suffisamment rapide pour pas que ce soit obsolète au bout de assez vite donc ça c'est une vraie question sur le en fait mon cerveau fonctionne en parallèle sur cette architecture-là il n'y a pas de il n'y a pas de à quelques exceptions près il n'y a pas de lien logique entre les différents thèmes donc il n'y a rien qui nécessite de faire l'environnement avant l'agentivité donc après j'essaie de de m'organiser au mieux en fonction des ressources qui sont à ma disposition des financements voilà donc dès que j'ai une opportunité je la saisis rapidement pour faire avancer le truc mais effectivement il y a une nécessité d'être stratégique parce que notamment sur le problème de l'obsolescence de technologies qui est un vrai problème sur des si on raisonna sur plus de deux ans je dirais c'est un vrai problème donc oui c'est c'est un mode m'organiser mais mais c'est pas c'est pas séquentiel c'est parallèle merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous